Speak the word, speak the word, speak the word. Loin et sans onction, écrit par Dag Heward-Mills et lu par Joanna Afisitro. Qu'est-ce que l'onction exactement? L'onction est le Saint-Esprit. Chaque enseignement que vous entendez à propos du Saint-Esprit est un enseignement sur l'onction. Le mot «onction » désigne la substance utilisée pour oindre une personne, par exemple l'huile d'onction. L'onction peut aussi désigner l'acte de verser de l'huile sur quelqu'un. Quand je parle de l'onction, je parle de la personne de l'Esprit-Saint qui vous est donnée pour faire le travail de Dieu. Il est important d'aller au-delà de la personne ointe pour voir l'onction. L'onction est enveloppée par l'onction de l'Esprit-Saint. Le trésor de l'onction est associé à la personne ointe. L'onction est inséparable de l'homme. L'homme de Dieu a l'onction en lui, avec lui ou sur lui. Aujourd'hui, vous et moi, nous cherchons ce qui apporte la guérison, la solution, la délivrance et l'avancement dans cette vie. C'est l'onction, c'est l'onction qui brise le joug. L'onction se trouve dans l'homme oint. L'onction se trouve avec l'homme oint. L'onction se trouve sur l'homme oint. L'onction est inséparable de l'homme que Dieu a oint. Parle-moi la parole, parle-moi la parole, parle-moi la parole.